C'est le tournoi le plus méprisé du monde. J'ai écouté le président de Naples, qui nous disait qu'il ne pouvait pas faire un jour africain. Si je l'ai dit, il va y aller à Cannes. Donc, nous avons vu. Je pense que parmi tant d'autres entraîneurs qui ont parlé un peu de ce problème-là. Donc, la disponibilité des joueurs en temps réel pose problème, en hiver ou en été. Maintenant, dans le Maroc, ça n'est rien clair. Parce que, vous voyez le 15 juin, en 2026, je pense déjà, il a essayé toutes les dates. Toutes les dates. On a essayé toutes les dates. Pour voir, dans les intervalles que nous pouvons organiser. Mais, si on va y aller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition de ça. Soit, c'est la FIFA qui organise. C'est la compétition de la Coupe du monde des clubs. Moi, c'est une compétition de la Coupe du monde des clubs. Lui, d'ailleurs, il y a une compétition. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas. Parce que, en fait, cette compétition, c'est une compétition. Non, je pense que c'est une compétition. Vous avez la Coupe du monde des confédérations. Oui. C'est ce qu'on a organisé pour tester les billets d'entrée. C'est ce qu'on a organisé pour tester les billets d'entrée. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus jiteux. On a beaucoup de clubs qui ont mis le réel. C'est pourquoi nous voulons créer ces super... C'est super ligue. C'est tout. C'est tout. Le chemin est tellement complexe parce que les intérêts sont particuliers. Mais tant que nous, africains, nous prenons des mesures strictes. Sari, de façon aussi, il n'anime pas. Parce que le problème, c'est souvent qu'il y a des choix. Mais je pense qu'actuellement, Sari Tei, c'est un jour, je le comprends dans la mesure. Il est dans un système. Le système est très complexe. Parce que le système n'a pas de profondeur. C'est parce que le système indique.